Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Romain Pertola, c'est ce que je prononce bien ? C'est ça, très bien. Parfait, merci. Vous êtes écrivain et ancien capitaine de police. Vous publiez Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont-Ligonnès. C'est publié aux éditions Albain Michel. C'est un livre dans lequel vous suivez les traces de l'auteur présumé de la tuerie de Nantes qui s'est déroulée en 2011. On s'en souvient, Xavier Dupont-Ligonnès soupçonnait d'avoir tué sa femme, ses quatre enfants et ses deux chiens et puis ensuite d'avoir disparu dans la nature. Les dernières images qu'on a de lui, c'est des images devant un distributeur automatique où il avait retiré une trentaine d'euros. Et puis, vous allez nous révéler quelques pistes qui sont à votre disposition sur sa disparition. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur l'exercice. Ce n'est pas exactement un livre où vous suivez l'enquête. C'est aussi une fiction. On a l'impression que vous avez voulu combler les trous de l'enquête avec votre imagination. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est ça. En fait, c'est un roman. Ce n'est pas un essai journalistique ou d'un policier. C'est un roman. Donc, on a une partie qui est effectivement réelle puisqu'on a cette affaire qui est une affaire bien réelle. Et puis, on a ma vraie enquête en tant que policier puisque quand c'est arrivé, j'étais jeune lieutenant de police en 2011. Donc, je reprends en fait des éléments d'enquête qu'on avait dans la police à cette époque-là, en 2011, 2012, 2013. Et puis ensuite, j'extrapole. Et là, c'est ma casquette d'écrivain qui intervient et qui suit des pistes et romance en fait entre les apparitions avérées ou plus ou moins avérées de Ligonnès dans le temps. Eh bien, je remplis les trous, je comble les trous. Ce livre, c'est l'histoire d'une obsession. On peut le dire comme ça ? Oui, oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. Pourquoi c'est devenu une obsession ? Eh bien, c'est une obsession parce qu'en fait, on cherche, c'est une affaire qui est non élucidée, donc on est toujours dans la recherche. Et moi, j'étais dans la recherche à l'époque. Je pensais qu'on allait le retrouver très rapidement puisqu'il avait six jours d'avance sur nous en 2011. Et puis finalement, le temps est passé. Et puis ça commence à... Je me passionne, je cherche énormément de... Vous pensez l'avoir vu ? Je pars exactement... Ça, ça s'est passé en 2019 à côté de chez moi, dans la maison à côté de chez moi. Je vois une personne qui lui ressemble énormément. Donc ce n'est pas lui, mais ça donne en fait l'étincelle qui va écrire ce roman en fait. Puisque je l'imagine, je me dis, qu'est-ce que je ferais si ça avait été lui ? Le déclic. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs thèses. On va revenir là sur le travail de l'enquêteur. Très vite, les enquêteurs, les magistrats et le grand public apprennent que Ligonnès s'est engouffré dans les bois juste avant de disparaître pour se suicider. C'est une thèse à laquelle vous n'avez jamais compris. Non, ça c'est une thèse que je n'ai jamais comprise d'ailleurs, puisque tout ce qu'il a fait en amont quand il était à Nantes avant de partir nous prouve qu'il a tout fait dans l'objectif de ne jamais être découvert, que les corps ne soient jamais découverts. Et donc d'être tranquille et de pouvoir en fait partir ailleurs. Tout ce qu'il a fait déjà dès l'achat du silencieux. On ne tue pas des personnes avec un silencieux si ensuite on va se tuer soi-même. Donc en fait, c'est ça que je n'ai pas compris. Vous voyez aussi sur la très grande préparation. Exactement, je reviens sur tous les éléments qui prouvent qu'il n'a pas un comportement suicidaire. Parce qu'on voit énormément de pères de famille qui tuent leur famille et qui se suicident immédiatement ou qui se rendent. Mais lui, il n'a pas fait ça dans cette obstacle-là. On rappelle pour que les gens comprennent bien la démarche qui est de la vôtre que vous êtes rendu sur place pour être dans ses pas. Vous écrivez, je voulais me retrouver dans ce cadre. Goûter la température des lieux le même jour que Ligonnès, voire l'heure à laquelle se couchait le soleil. Observer le niveau de fréquentation de la zone. Me mettre d'une certaine manière dans les chaussures du supposé meurtrier. Là, on a l'enquêteur et l'écrivain. C'est ça. On a la personne, on a le monsieur tout le monde. Tout le monde pourrait faire ça. Tout le monde pourrait aller là-bas à côté du parking de Formule 1. Moi, j'ai voulu parce que je voulais me dire qu'est-ce qu'il a bien pu faire maintenant. Je dis un truc qui n'a jamais été dit, c'est ce qu'il est allé faire dans la forêt. Il est allé se débarrasser de son fusil. C'était la seule chose qui lui restait afin de passer à une autre vie, d'aller ailleurs. Il ne pouvait pas le faire en zone urbaine. Il ne pouvait le faire qu'en zone campagnale. C'est pour ça qu'il est allé dans cette forêt faire ça. C'est ça qui est intéressant dans votre démarche. C'est que ça s'appuie vraiment sur des éléments de l'enquête et sur votre travail d'enquêteur et votre talent d'écrivain. Il y a un personnage important dans votre livre. C'est le meilleur ami de Ligonnès. Il s'appelle Michel Rétif. Vous rappelez que le 11 juillet, un an avant le drame, Xavier Dupont-Ligonnès adresse une lettre à son ami. Au fond, il lui dit « Je n'ai que deux solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. » Cette lettre-là, quand on la retrouve là dans votre livre, on se dit « Quel travail les enquêteurs ont fait sur ce personnage et sur ce document ? » En fait, Michel Rétif, il y a eu cette lettre en amont qui dit qu'on voit déjà que Ligonnès est assez... Et après, il l'aide ensuite. C'est ça que vous racontez. Et ensuite, la chose, c'est qu'on a des bornages de téléphonie qui se chevauchent pendant trois jours. Ils arrivent en même temps dans la région de Roquebrune. Ils repartent en même temps. Et pour ça, pour la police, c'est vraiment quelque chose de très... C'est des indices qui sont graves et concomitants de penser qu'il a participé à la fuite. Or, on ne l'a entendu que sur des auditions de simples témoins. Et je pense qu'on aurait le juge d'instruction de l'époque, tout ça, peut-être mis en examen à cette personne-là pour qu'on fouille. Il y a eu une perquisition, il y a eu une audition qui a été assez poussée, mais pas assez de pression pour qu'il dise. Et je pense qu'il savait quelque chose parce que ce n'est pas possible des coïncidences comme ça. Et dans votre livre, vous extrapolez. C'est-à-dire que vous lui faites jouer le rôle de celui qui va lui dire d'acheter un camping-car, de laisser les volets ouverts pour ne pas éveiller les soupçons, de choisir telle chambre d'hôtel, de retirer de l'argent, de ne pas se déplacer, mais de rester en Europe. Donc là, comment est-ce que vous travaillez ce registre de la fiction ? Ça ne part pas non plus de nulle part. C'est-à-dire, quand vous dites le camping-car, l'Europe, etc., c'est un scénario qui est le plus crédible. Oui, et on est dans le roman, comme vous dites. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas là. Michel Rétif, je le fais jouer un peu avec un ligonès aussi qui est fiction, mais à partir d'éléments vrais. C'est vrai que quand vous allez dans cette zone industrielle de rugby sur argent, vous avez énormément de concessionnaires de voitures. Je les ai regardés un par un, mais en 2011, pas maintenant, parce que ça a changé. Ce n'est plus pareil maintenant. Mais en 2011, il y en avait énormément. Et j'ai pointé la piste du camping-car parce qu'il y avait un camping-car qui disparaissait à ce moment-là. Et je me suis dit que c'était un bon moyen de partir, en fait. Et dans votre livre, on se rend compte qu'en fait, il y a tout un tas de pistes qui n'ont pas été totalement explorés. Tous ces gens qui ont dit avoir vu Xavier Dupont de Ligonès. Oui, tout le monde voit Xavier Dupont de Ligonès. Et c'est assez difficile... De faire le tri. Exactement. Bon, on fait quand même vite le tri, mais on ne peut pas exploiter beaucoup d'informations. Alors, il y a plusieurs hypothèses concernant la nouvelle vie de Xavier Dupont de Ligonès. Une fuite en Espagne, en Thaïlande. Aux Etats-Unis, vous revenez dans le livre longuement sur la piste du ranch américain à Alpine, au Texas. Vous n'êtes pas rendu là-bas à Sierre ? Vous y êtes rendu ? Non. Je n'allais y aller. Parmi les révélations que vous nous faites sur ce plateau, et merci de les faire avec nous, est-ce que cette piste-là est toujours sérieuse ? Alors voilà, Caroline, j'ai un scoop pour vous que je n'ai dit à personne. Mais après 13 ans de recherche de ce ranch, grâce à une personne, une jeune fille notaire qui est spécialisée dans la recherche de personnes, elle me l'a retrouvée en quelques heures. Et j'ai pu parler à Mindy sous couverture. Je ne lui ai pas dit qui j'étais, parce que je n'étais pas sûre. Elle était pour moi encore un peu suspecte. Et en fait, elle n'habite plus dans ce ranch-là depuis longtemps. Elle n'est pas au courant que Xavier Dupont de Ligonès et la personne qu'il est devenu après 2011. Parce qu'il aurait séjourné dans ce ranch ? Oui, 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 en 1990. Et voilà, elle n'a plus de nouvelles de lui et de Michel Rétif depuis 25 ans. Donc en fait, elle n'a rien à voir. J'ai consulté sa page Facebook. Elle a une vie depuis longtemps. Elle est mariée depuis 1991. Il y a une vie de famille. Donc non, comme je l'avais dit dans le livre, beaucoup romancé, mais Ligonès n'est pas partie dans ce ranch-là. Il ne vit pas avec elle et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un élément qui arrive maintenant. Et qui change un peu tout. Mais voilà. En fait, vous ne savez pas où il est, mais vous savez où il n'est pas. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est déjà... Et ça, vous avez le sentiment d'avancer en me disant ça ? Oui, parce que ça fait 13 ans que je cherche un ranch et je sais que maintenant, je n'ai plus à chercher de ranch. Et vous cherchez quoi ? Et que je n'ai plus à aller au Texas. Et vous cherchez quoi ? Vous cherchez où ? Je cherche d'autres pistes. Et vous cherchez encore ? Je cherche encore parce que... Alors, je ne voulais pas. Et ce n'était pas fait pour ça. Ce roman n'était pas fait pour ça. Mais après tous les témoignages que je reçois tous les jours sur mon compte Instagram, en fait, j'ai créé une petite cellule comme ça de recherche, on va dire, avec Anna, cette personne qui a retrouvé Mindy, mais aussi avec Giga, ce sont des faux noms. D'accord. Ce sont des gens indépendants... Ah oui, des anciens policiers. Qui étaient sur l'affaire Ligonnès et qui a enquêté à l'époque et qui a beaucoup d'informations. Et on reprend, en fait, des choses et des témoignages et puis on continue parce que c'est une affaire qui n'est non-définie. Mais ça veut dire que vous êtes les seuls à faire ce travail-là ? Vous êtes les derniers flics, pardon de le dire comme ça, à chercher Xavier Dupont-Ligonnès ? Alors, il y a un pôle de Colquays à Nanterre avec trois magistrats, deux officiers de police du tiers, etc., qui continuent de rechercher et qui font des actes de procédure et tout ça. Et puis, il y a nous, cette petite cellule qui continuons aussi et je pense que c'est complémentaire. Il faut être le plus de nombre, le plus de personnes possibles pour rechercher. Donc, voilà, pour le retrouver puisque c'est le but. Vous y croyez toujours ? Moi, je crois toujours qu'il est vivant donc je continue de le chercher. Je vous pose la question parce que sur sa table de chevaisse, on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, il y avait un livre d'Arlan Coben « Disparu à jamais » et en fait, vous dites toute l'affaire de Ligonès était dans ce livre ? Il y a beaucoup d'éléments, c'est assez incroyable. Si vous lisez ce livre, vous allez voir qu'il... Alors, je ne dis pas qu'il s'est inspiré, je ne dis pas qu'il a copié tout ça mais en tout cas, il s'est retrouvé à un moment donné où il a fait ce qu'il a fait. Il a fallu qu'il fuit et dans ce livre, il y a beaucoup de personnes qui changent d'identité, qui fuient, qui disparaissent et donc, pourquoi pas, il s'inspirait un petit peu quand même et il pensait, ça c'est sûr. En fait, ce titre, c'est le rêve que vous faites depuis que vous vous êtes penché sur cette enquête, comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonès. Mais je l'ai retrouvé dans le roman. Vous l'avez retrouvé dans le roman qui est à moitié fiction et à moitié une enquête d'un ancien capitaine de police et écrivain. Merci beaucoup, Romain Pertelès, d'avoir été mon invité. Ce roman était édité aux éditions Albain Michel. Merci à vous encore une fois. Dans un instant, on retrouve les experts de C'est dans l'air. Nous allons revenir sur la réponse de Vladimir Poutine à Emmanuel Macron. Vous allez voir, c'est glaçant. A tout de suite. Merci à vous.